Annemull est un fabricant de papier qui est né en 1584 au coeur de l'Allemagne en bordure d'un parc naturel absolument magnifique et aujourd'hui encore nous sommes fabricants de papiers avec différentes catégories de papiers, des papiers destinés aux artistes pour l'aquarelle, l'acrylique, l'huile ou le pastel, des papiers destinés à l'édition d'art, donc des papiers pour la gravure ou pour la lithographie, également des papiers destinés à la photographie, c'est une grosse division chez nous et puis également une division qui est moins connue chez Annemull qui concerne les papiers plus industriels destinés à des applications techniques pour la filtration de molécules, de matières et récemment nous avons notamment participé à la fabrication de papiers spécifiques pour la fabrication de masques pour le Covid et également de papiers destinés à faire des tests de dépistage du Covid. Ces activités sont les principaux piliers d'Annemull. L'un des plus gros piliers constitue les papiers destinés à la photographie et dans ce contexte là nous sommes je crois considérés comme le leader mondial au niveau des papiers destinés aux photographes avec deux catégories des papiers que l'on appelle des papiers fine art qui sont des papiers de longue conservation et puis des papiers photo qui sont des papiers plus pour un usage au quotidien. Dans les deux catégories ce sont des papiers d'abord utilisés par les professionnels qui font appel à des laboratoires mais également par énormément d'amateurs qui souhaitent avoir une qualité vraiment optimum et Annemull dans ce contexte est considéré comme une marque avec des papiers variés, des papiers très qualitatifs et également des papiers qui vont conserver une vraie constance technique dans le temps des papiers que l'on appelle longue conservation et c'est la force d'Annemull d'avoir créé cette gamme. Cette année Annemull célèbre les 20 ans de la création de sa gamme papier photo et dans ce contexte là les papiers fine art on est le créateur des papiers fine art. Qu'est ce que c'est qu'un papier fine art ? C'est un papier longue conservation qui à la base est conçu pour résister dans le temps alors bien sûr dans des conditions de conservation normales mais ce sont des papiers qui au minimum vont pouvoir durer une centaine d'années ça peut aller bien au delà 200, 300, 400 ans mais au minimum nous garantissons que nos papiers ne bougeront pas au minimum pendant une centaine d'années s'ils sont conservés de manière adaptée. Alors dès qu'on me parle du vif j'ai le sourire qui arrive à mes lèvres parce que c'est un partenariat de cœur que nous avons avec le vif parce que d'abord c'est un festival organisé par des bénévoles mais qui a un vrai caractère professionnel et puis également parce que c'est un partenariat qui se fait en toute simplicité avec des gens sympathiques et on a plaisir chez Hanemul à travailler de cette manière là. La qualité de ce qui est présenté à la fois au niveau des exposants mais également au niveau des interlocuteurs et des artistes phares est incontestable et c'est plaisant pour nous d'être représentés et d'être présent et d'être associés à ce festival qui fait vraiment partie des festivals qui comptent pour nous aujourd'hui en France. Tirage d'exposition est un des laboratoires certifiés par Hanemul c'est à dire qu'il a la certification et il est reconnu comme un des rares laboratoires qualitatifs. Il y a une sélection très très limitée en France notamment et nous avons plaisir à travailler avec ce laboratoire autour du grand concours. Nous avons effectivement offert le papier pour justement mettre en lumière la qualité des exposants, la qualité en tout cas des participants à ce beau concours et c'est de nouveau un partenariat qui nous tient à cœur. La rencontre sur le village des marques est pour nous essentielle. C'est un moment de discussion, d'échange avec des amateurs notamment qui sont toujours gorgés de questions et notre objectif est justement d'être là pour répondre à leurs questions. A cette occasion d'ailleurs nous leur proposerons des pochettes échantillons vendues à prix coûtant qui permettent de tester nos papiers sur des imprimantes photo. Et cette rencontre est toujours très très riche, c'est l'occasion de leur faire partager nos différentes gammes, les différents arguments, de les aider parfois dans les choix papiers en fonction des photos qu'ils ont à tirer. C'est un événement que nous aimons beaucoup aller à la rencontre des amateurs. A l'occasion de notre présence sur le village des marques, nous aurons la chance de pouvoir présenter aux visiteurs un tout nouveau papier, le Sugarcane, qui est un papier qui vient s'inscrire dans notre gamme Natural Line qui est déjà composé du papier bambou, du papier hemp à base de chanvre et du papier agave. Le Sugarcane est un tout nouveau papier et nous serons très très heureux. Le VIF sera la première occasion de le présenter au grand public. L'objectif de cette gamme, de nouveau comme tous les autres papiers de la Natural Line, est un objectif écologique en quelque sorte, puisque notre objectif était de développer un papier avec des ressources qui se régénèrent rapidement, qui consomment moins d'eau, pas du tout de pesticides. Et donc de cette manière, nous essayons d'apporter notre pierre aussi au développement durable, sachant que cela rentre dans un contexte très global chez Hanemul, puisque Hanemul est un grand innovateur et très sensible à l'écologie.